Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage par signes astraux pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 mars au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et oui, ça nous amène à Pâques, figurez-vous. Pâques tombe le 9 avril cette année. Donc voilà, joyeuse Pâques en avance à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Moi, je suis très heureuse, comme toujours. Je vais vraiment très bien et je suis très contente toujours de vous retrouver pour ce petit rendez-vous de Guidance. Les amis, on va regarder ensemble le message général pour vous, pour vos 15 jours avec les énergies qui sont à disposition avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est. On ira voir une partie approfondie sur la partie professionnelle, une autre approfondie sur le sentimental. Et on poursuivra, les amis, avec votre réponse à votre question avec la numérologie en action. Je sais que vous adorez, depuis que j'ai eu cette inspiration, cet élan, cette illumination d'utiliser ce jeu pour celui-ci. Franchement, c'est incroyable. Je trouve que les messages sont dingues et vous me dites la même chose. Donc, je suis ravie. Donc, on poursuit, on continue, on ne change rien. Et puis, des petits conseils pour finir pour vous encourager et pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours. Voilà, les amis, vous avez le programme. Vous savez où vous êtes maintenant, les amis. Si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, car l'intro est pour moi un espace dans lequel je peux m'exprimer auprès de vous. Je peux vous partager des choses. C'est un espace de liberté pour moi et je me l'accorde et j'en ai envie et ça me fait plaisir d'avoir cette interaction. Et je sais que ça plaît aussi à beaucoup de personnes. Donc, si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le temps, peu importe, peu importe vos raisons et vous avez le droit, je vous invite tout de suite à aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez en premier, c'est la première chose qui est marquée dans le descriptif, c'est la minuterie. Vous pouvez cliquer dessus et aller directement au tirage. Vous avez également la minuterie par partie. Donc, vous pouvez aller directement à la partie qui vous concerne ou que vous avez uniquement envie de regarder. Et en plus de ça, les amis, ça c'est pour vous faciliter la vie aussi de revenir dessus durant les 15 jours. Si vous avez besoin de venir réécouter la partie professionnelle, la partie, peu importe quelle partie, la partie sentimentale, la réponse à votre question, etc. Eh bien, vous avez la minuterie directement. Elle est donc en premier lieu dans le descriptif et vous l'avez également épinglé dans la minuterie. Et je me permets d'insister avec tout ça parce que je reçois énormément de messages, enfin énormément, beaucoup de messages. Je trouve que c'est trop fréquent sur le fait que l'intro est trop longue et puis ceci et puis cela. Oui, c'est comme ça. Mais vous avez à disposition, je vous laisse le choix. Je me dis, mais mince quand même. Vous voyez ? Donc voilà, ça c'était la vraie chose. Pour ceux qui restent, eh bien déjà, je tiens toujours à vous remercier les amis. Merci infiniment d'être présent, de continuer à poursuivre, vraiment de continuer à interagir avec moi. Parce que c'est hyper important pour moi. Vous me laissez très souvent des messages et je vous vois. Je vous refaire, ne vous inquiétez pas. Je vois vos messages, je vois vos noms qui reviennent très régulièrement. Je vous remercie, ça me touche énormément. Que vous me partagez également vos parties de vie, que vous m'exprimiez comment ça se passe pour vous dans la matière. C'est vraiment incroyable, ça me touche énormément. Je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux et d'être constant dans tout ça. Vraiment, c'est incroyable pour moi et ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Et puis en plus de ça, ça encourage mon travail et surtout à le faire connaître. Donc, merci infiniment de vos interactions. Merci pour tout. Merci pour les partages. Merci d'être vous tout simplement les amis. Si vous êtes nouveau, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous êtes là jusqu'à présent. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours, le jeudi précédant les 15 jours concernés. Et puis, vous avez également les tirages de lune, de pleine lune et de nouvelle lune qui rythment un petit peu le mois également en complément. Voilà les amis. Autre chose sur laquelle je veux vous parler, je sais que pour certains vous savez, mais ça me fait plaisir de toujours vous le partager parce que c'est un très beau projet pour moi et un projet très important de cœur que j'ai créé et conçu pour vous. J'ai créé la marque de thé et infusion Munti qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies avec les vertus des plantes en plus de l'énergie éthique, en complément si vous voulez, en symbiose, en synergie. Voilà. Donc le principe, c'est que vous avez 4 thés et 4 infusions qui correspondent à chacun des centres énergétiques de vos chakras pour vous accompagner au quotidien dans l'harmonisation et le boostage, le booster de vos centres énergétiques. S'ils sont à des moments donnés et on l'a tous à des moments donnés, on est plus ou moins déséquilibré. On sent, on a du mal à prendre des directions. Donc là, c'est le chakra racine. On a du mal à se connecter à son intuition. C'est le chakra du troisième œil. On a du mal à s'aimer inconditionnellement, etc. C'est le chakra du cœur. Donc en fonction des périodes, en fonction des moments, de vos ressentis, et ce que vous voulez aussi travailler, encourager dans votre vie, booster, vous avez un thé ou une infusion qui correspond à chacun de ces centres énergétiques. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, ce qui vous attend. Donc vous avez les sachets comme ceux-là. Vous pouvez voir à l'intérieur. Je vous montre deux sachets différents. Celui-ci, il n'a pas d'étiquette comme ça. Vous pouvez bien voir l'intérieur. Vous voyez, on est vraiment sur des produits qualitatifs. Bien entendu, vous imaginez bien que je n'ai pas fait les choses à moitié, n'est-ce pas ? Et vous avez des morceaux entiers. Ce qui permet en fait, si vous voulez, d'être très dans la diffusion et dans les vertus des plantes, d'avoir vraiment l'essence importante et qu'elle soit très bien diffusée et qu'elle vous apporte les meilleures... Mince, je cherche le terme. Ce n'était pas celui-ci que je voulais vous dire. C'est le terme, vous savez, que vous avez le principal. C'est un peu comme la plante en elle-même. Vous voyez le complet en fait de l'énergie qu'elle a à proposer et de ses vertus qu'elle a à proposer. OK ? Et l'autre chose, by moi, c'est-à-dire by Amiris, c'est que j'ai créé... J'ai mis dessus un QR code sur lequel pendant votre instant T ou votre pause infusion, vous pouvez vous connecter avec votre téléphone. Vous prenez l'option photo, vous flashez le QR code, vous appuyez dessus et ça vous amène à une page qui s'appelle la Moon Guidance. Et les Moon Guidance, c'est moi qui les ai créées, c'est moi qui les ai écrites et ça vous apporte le message dont vous avez besoin dans l'instant ou en tous les cas qui serait intéressant pour vous d'entendre en termes de guidance. Voilà, c'est le petit truc. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tous les cas, moi, je les ai créés et conçus pour vous accompagner au quotidien. Donc, j'espère que ça trouvera une belle place pour vous. Sachez les amis que comme vous faites partie de la communauté YouTube, vous avez pour vous une réduction spéciale pour votre première commande. Il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo, vous avez un petit formulaire à remplir pour recevoir votre QR code par mail. Ce n'est pas votre QR code, n'importe quoi. C'est votre code promotionnel qui sera valable sur votre première commande. Donc, voilà, bénéficiez-en. En même temps, c'est intéressant pour vous. C'est moi qui ai décidé de vous le mettre à disposition pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, de me renouveler, votre confiance également dans ce projet. Donc, voilà, je vous invite à aller en bénéficier également. Et vous avez toutes les infos, pareil, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je vous mets régulièrement aussi des petits posts dans la communauté où vous avez les descriptifs également des différentes correspondances entre les chakras et les télé-infusions concernées que j'ai créées. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, c'était le petit message que je voulais vous dire. Je pense que vous l'aurez régulièrement dans les intros parce que ça me tient à cœur de vous le partager parce que ça fait partie de ma pratique quotidienne. C'est quelque chose que je pratique depuis des années. Les plantes, les infusions, je les consomme au quotidien et je vous ai fait une présentation d'ailleurs, une vidéo de présentation pour vous expliquer ça. Voilà. Allez, les amis, on va passer au tirage. Dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que vous avez toujours votre libre-arbitre et qu'il est important de l'utiliser, les amis. OK ? Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, très bon moment à vous et très belle lecture. Les amis scorpions, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend, les amis, pour les 15 prochains jours, on va aller voir déjà les énergies avec le tarot pour voir dans quelles énergies vous êtes, ce qui est à disposition et où vous allez. Allez, déjà, allez voir ça. Allez, c'est parti avec le tarot des fées. Arcanes majeures, les amis. J'adore ! Alors, je vous sens... Waouh ! Ça fait du bien. Clairement, ça fait du bien. Je ressens l'émotion, là. C'est incroyable. Vous, il y a quelque chose qui se passe pendant ces 15 jours. Soit vous êtes en plein dedans, soit ça va arriver. Vous vous sentez libéré du passé. D'accord ? Il y a vraiment une fin qui prend place. Ça fait du bien. Vous vous sentez libre intérieurement déjà. Il y a quelque chose que vous avez libéré. Il y a un avant, un après. Vous vous sentez beaucoup plus léger et vous êtes au fait de... Maintenant, il est temps d'avancer. Il est temps de voir que, clairement, dans ma vie, il y a des nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles possibilités. Il y a des nouveaux cycles. Clairement, on est en plein dans les énergies du printemps. Donc, c'est clairement ça en plus. Donc, vous êtes... Ça y est, c'est fini. En même temps, on vient de finir la saison des poissons. Alors, pour vous, c'est vos cousins, vos frères, comme vous voulez. Vous mettez le terme que vous voulez. Donc, ce sont des énergies d'eau. Les énergies du poisson, de manière générale, dans les saisons du poisson, invitent aux clôtures, aux fins de cycle, etc. pour se régénérer. Et aujourd'hui, vous y êtes. Et ça fait du bien. J'adore. Vous êtes disposés à la nouveauté, au renouveau. Waouh, incroyable. Ah ouais, deux arcanes majeures, ça rigole pas. Les 15 prochains jours vont envoyer, mes amis scorpions, c'est pour vous. Vous rayonnez. Vous avez l'opportunité, les possibilités, en tous les cas, dans les énergies qui se proposent pour vous, dans les situations, au fait que vous pouvez être vous-même parce que vous vous êtes déjà trouvé vous-même. Ça veut dire trouver vous-même, ça veut dire que vous avez libéré quelque chose. Donc, on confirme bien ici qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes détaché. ce qui fait que ça a fait place à des nouvelles énergies ou en tous les cas un espace qui peut être utilisé, occupé par, eh bien, tout simplement, vous, vous-même déjà pour commencer. Pourquoi ? Parce que quand on a un truc qui nous colle au basque et qu'on n'arrive pas à s'en libérer, il a toujours une empreinte sur nous. Il est toujours présent. Et donc, il réagit en même temps notre vie et on utilise cette énergie sur ça et on ne l'a pas à disposition pour autre chose. Et on n'a pas l'impression de se la réapproprier. Et là, c'est ce que vous faites. Vous vous l'êtes réapproprié. Donc, il y a cet espace et vous vous êtes retrouvé. Donc, quand on se retrouve, on rayonne ce que l'on est sans ce truc qui pèse, si vous voulez. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vous êtes à vous-même. Vous êtes dans votre plein rayonnement et vous avez envie d'être vous et c'est plus fort que vous, d'une certaine manière, parce que vous y êtes. Vous voyez ? Donc, ici, il y a cette idée qu'en plus de cette régénération, de cette libération, vous vous sentez en gratitude parce que vous êtes là. Waouh ! Ça y est, je me sens vivre et je suis en gratitude de ma vie actuelle parce qu'il y a un voile qui s'est levé. OK ? Et en plus, avec ces énergies-là, vous accueillez clairement des succès, des bénédictions de la vie. Il y a des choses surprenantes qui débarquent. Vous avez peut-être de l'inspiration, des idées, mais aussi des situations qui débarquent, qui sont extrêmement surprenantes et qui vous apportent la place, la concordance avec vos énergies actuelles de rayonnement. OK ? On vous dit que ça fonctionne, en fait, que les choses fonctionnent et que là, vous le voyez et vous êtes au fait de pouvoir les vivre dans le fonctionnement. Vous voyez ? Incroyable. C'est magnifique. Ça vous amène où ? La princesse du printemps, on adore. Alors, ça peut être une représentation d'une personne, prince ou princesse, peu importe. C'est une énergie, ce n'est pas forcément un genre. OK ? Ici, clairement, de toute façon, c'est vous qui allez l'incarner à la fin de ces 15 jours ou à la suite de ce cycle-là où, clairement, vous allez être dans un optimisme certain, avec beaucoup d'enthousiasme. Vous allez être vraiment dans une énergie forte, en fait. Et ce n'est pas étonnant avec ces deux arcanes majeurs, j'ai envie de vous dire. C'est un peu normal, limite. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes en train d'expérimenter. En fait, si vous voulez, c'est très simple. Vous êtes en train d'expérimenter le fait que vous prenez conscience et vous vivez, vous le ressentez que vous êtes libéré de quelque chose. Donc, forcément, vous êtes en train d'expérimenter ce nouveau vous, ces nouvelles énergies à disposition. Vous les rayonnez, vous êtes en train de les... Comment on appelle ça ? De tâtonner, si vous voulez, de les expérimenter. Et à partir du moment où vous voyez qu'en plus de ça, vous kiffez, ça se passe, il y a des choses qui se passent, ça engendre de l'enthousiasme. Ça engendre encore plus d'optimisme. Ça engendre le fait que, bah ouais, il y a une cause à effet. Vous voyez ? Donc là, il y a un engouement de vos énergies à aller se réaliser, à réaliser ses rêves, à oser être qui on est, à oser être dans de l'optimisme parce qu'on constate que c'est le cas. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment, c'est pas y croire avant de le voir. C'est... vous le croyez, en plus vous le vivez et en plus vous continuez à encore plus y croire. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment extrêmement positif. Et en plus, ça vous permet de créer une sorte d'envol. D'accord ? Vous vous laissez envoler, enrôler par ces émotions, enrôler par ces énergies qui sont puissantes et qui sont... que vous sentez, qui sont bien à vous, bien ancrées en fait aujourd'hui. Et il y a cette idée que du coup, vous allez en plus élargir du coup vos horizons, ne plus vous limiter d'une certaine manière. Magnifique ! C'est très très beau. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, bravo à vous mes amis scorpions pour cette libération parce que c'est toujours dur. C'est toujours compliqué ces passages-là. Mais là, on y est. Donc j'adore. Félicitations à vous. Je suis fière de vous. On y va pour l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il nous raconte. ce qu'il vous annonce pour les 15 prochains jours. Quelles sont les énergies à disposition pour nos amis scorpions ? Eh bien, ça vole. De la distance, j'adore. OK. On réitère le fait qu'il y a vraiment des situations, des possibilités qui vous encouragent ici et qui sont à saisir sur le fait que vous pouvez prendre votre envol vers de nouvelles contrées, vers de nouvelles situations, vers de nouvelles manières de vivre, de réagir, d'avoir de l'environnement, peu importe. Et dans tous les cas, la carte de la distance vous amène dans tous les cas à comprendre que vous vous distancez de quelque chose pour partir vers quelque chose d'autre. Donc, on vous confirme bien qu'il y a un avant, un après ici. Ça nécessite peut-être de prendre de la distance géographique, émotionnelle, peut-être avec des groupes, avec des personnes, avec des situations, peu importe. Mais dans tous les cas, c'est pour du bon. On vous dit aller de l'avant, osez aller vers de nouvelles choses, osez aller vers de nouvelles contrées. Clairement. Pour la distance aussi, il y a peut-être besoin de faire, de parcourir une distance réelle. Vous voyez ? C'est peut-être ce qui va se présenter à vous. L'examen. Ouais ! J'adore ! Ouais ! Ok. Mes amis scorpions, on vous rappelle par contre toujours que vous avez votre libre arbitre. Ça veut dire ici qu'on peut vous apporter toutes les énergies du monde. Vous pouvez avoir au niveau du tarot ce qu'on vient de voir. Maintenant, comment vous voulez y aller aussi loin que vous désirez y aller ? La manière dont vous décidez de vivre les choses, elle n'appartient qu'à vous. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ici, vous avez, entre guillemets, dépassé ce test. L'examen, pour moi, je la vois toujours comme le test de la vie où on a vécu une expérience. Une expérience qui était là pour nous faire grandir et là, on vous dit ok, c'est la fin du test, on s'en éloigne. Maintenant, c'est votre choix, c'est votre décision de le vivre de la manière dont vous le voulez. Ça veut dire quoi ? Concrètement, il y a des personnes lorsqu'elles vivent une libération comme ça, elles sont en mode ok, je passe à l'étape suivante et j'ai envie de vivre les nouvelles expériences et j'y vais, etc, etc. Et vous voyez, vont être très dans le ça y est, ça c'est derrière moi, c'est terminé et je vais sur l'étape suivante et je vis des trucs et je n'ai pas besoin de tant de latence. Il y a des personnes pour qui elles ont besoin d'abord d'intégrer, de vivre les choses, de se dire ok, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de profiter avant d'utiliser, de transformer encore plus les énergies qui sont à disposition. Il y en a pour qui on va rester dans cette étape un petit peu intermédiaire de j'ai conscience que c'est terminé, j'ai conscience que voilà, mais j'y vais petit à petit ou alors j'ai pas très envie d'aller à la suite pour l'instant. Ça, on vous rappelle que c'est de votre libre arbitre. Il y a toutes les énergies nécessaires pour passer au cycle suivant. Maintenant, la manière et le temps et comment vous décidez de l'utiliser, c'est de votre propre ressort. L'étranger, ouais. Alors, c'est possible que c'est en lien direct avec l'étranger, donc quelque chose d'étranger à vous, que ce soit l'étranger en tant que tel pays étranger, région étrangère, ville étrangère, mais également situation, personne étrangère. Et je réitère ce que je vous ai dit puisque le message est très fort ici. ça va être étroitement lié à la manière dont vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à cet inconnu, à vous ouvrir. Vous voyez, c'est les mains là comme ça qui sont ouvertes, qui sont tendues à recevoir le monde, à recevoir les situations, à être ouvert à ça, à être ouvert à l'inconnu en fait. Et ça, c'est vous qui le régulez. C'est vous qui décidez. Donc, il va falloir avoir conscience que vous avez une part quand même à jouer, que tout ne tombe pas du ciel, que les choses sont à disposition, que les énergies sont à disposition, mais c'est la manière dont vous allez y aller, dont vous allez vous présenter à ça, dont vous allez être ouvert et vous allez aller au devant qui va déterminer finalement la suite, comment vous allez utiliser les énergies et comment elles vont se transformer. mais ce n'est pas imposé si vous voulez, d'une certaine manière. Ok. En tous les cas, il y a un, ça n'attend que vous. On va aller voir les précisions avec la liesse qui est pour nos amis scorpions sur la distance. Elle était là. Ok. Il y a une phase sur laquelle ça va être très important de rester à l'écoute, à l'écoute de vous et à l'écoute aussi de ce que vous ressentez face aux situations qui se présentent, face aux distances qui vous sont proposées de faire, que vous savez évidentes. On vous dit d'être à l'écoute des différentes choses, c'est-à-dire essayer d'être à l'écoute de ce qui vous rappelle au passé et au connu, donc ce qui vous rattache d'une certaine manière à une zone de confort, à ce que vous savez. À l'écoute aussi des différentes possibilités de manières de faire, de ces prises de distance ou de ce qu'il y a, les différentes options qui se proposent à vous pour que vous puissiez choisir la meilleure pour vous, la plus évidente, la plus alignée avec vous. On vous dit que cette manière de prendre des distances ou d'être à distance de quelque chose n'est pas uniquement d'une seule façon. Il y a les énergies qui sont à disposition, mais la manière, la forme dont ça peut prendre, il y a plein de manières dont ça peut se transformer. Et ça, on vous dit que plus vous allez être à l'écoute de vous, plus vous allez être à l'écoute des différentes options et de ne pas avoir ce sentiment que les choses s'imposent à vous ou de finalement ne pas se positionner et d'attendre que les choses s'imposent à vous, plus vous allez pouvoir choisir en fait, tout simplement choisir. Donc, il y a toujours une période d'écoute. Donc, ne prenez pas les choses de plein fouet, accueillez-les et ensuite, allez vers la prise de direction que vous souhaitez sur l'examen. Même si vous les prenez de plein fouet dans un premier temps émotionnellement, laissez passer la vague et restez à l'écoute pour ensuite voir les différentes options. Waouh ! On vous dit qu'il y a des cadeaux dans tout ça. Il y a un magnifique cadeau ici de la vie comme toujours le cadeau. Parfois, on aime le papier d'emballage, parfois, on ne l'aime pas et pourtant, à l'intérieur, il peut y avoir quelque chose de magnifique pour vous. Donc, on essaie de regarder au-delà des apparences, on essaie de regarder à plus loin, on essaie de regarder ce qui est dit de manière subtile derrière tout ça. Ok ? On essaie de voir les choses dans leur ensemble. Prise de hauteur, ça va être vraiment très important parce qu'ici, il y a vraiment de très beaux cadeaux à accueillir de la vie. C'est un cadeau pour vous même si, effectivement, avec un cycle pareil et de ce que j'ai ressenti, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Parfois, on se dit mais pourquoi j'ai eu besoin de vivre de cette manière-là, cette expérience-là pour arriver à le fait de me dépasser, de grandir, etc. Ok, ce n'est pas forcément facile parfois de voir les choses dans leur ensemble et de lâcher sur certaines choses. J'ai lu l'autre jour quelque chose de très intéressant qui disait vous ne pouvez pas être en bénédiction, en gratitude et vouloir utiliser une leçon si vous êtes dans la haine de l'expérience qui vous a amené à ce résultat parce que ça fait une espèce de dualité. Ce n'est pas facile parce que des fois, il faut d'une certaine manière accepter quelque chose que l'on trouve injuste, que l'on trouve de cet ordre-là. et ce n'est pas facile en fait. C'est tout simplement les grands questionnements de la vie qui vont être pourquoi cette personne-là elle est née dans cet environnement-là et elle a vécu ces expériences-là et moi j'ai dû vivre ça qui est trois fois plus difficile. Pourquoi ? Vous voyez, c'est ces grands questionnements auxquels on ne pourra malheureusement jamais répondre et que parce que c'est comme ça et que d'une certaine manière il y a une acceptation ou un détachement à avoir de ces parties-là mais qui sont vraiment très difficiles. Moi je vous l'accorde c'est des choses sur lesquelles parfois je me fais mal au cerveau je me ponce le cerveau toute seule sur le sujet clairement et je suis là mais ce n'est pas possible c'est quoi ? Vous savez, des personnes qui vivent des drames sur drames sur drames dans leur vie et on est là mais ce n'est pas possible mais laissez-les tranquilles en fait c'est bon quoi, ça va, ils ont eu leur lot. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce genre de choses. Vous pourriez être en dualité par rapport à ça. Vous voyez ? Sur l'étranger. Non, non à quoi ? Alors, par rapport à ces choses inconnues que vous pourriez recevoir et le fait d'ouvrir vos mains là, ce qui pourrait un petit peu bloquer avec vous-même c'est le fait d'avoir peur déjà de revivre certaines expériences ou de revivre certaines choses. Vous pourriez du coup avoir un côté un petit peu catégorique sur le fait qu'il y a une vision par rapport à certaines situations ou certaines choses où vous avez comment on appelle ça ? Condamné d'une certaine manière. On n'a rien sans rien. Il y a forcément quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose ou qui me fait une proposition et forcément intéressé et mal intentionné etc. Ici, on vous dit que ce genre de choses ce serait intéressant de les prendre en charge et d'essayer de s'en libérer ou au moins de les mettre un peu de côté ici parce que ce serait dommage. Ici, on vous dit que plus vous allez accueillir l'inconnu plus vous allez voir que en fait ce côté peut-être manipulation ou peut-être des choses un peu cachées malhonnêtes etc. ne font peut-être plus partie aujourd'hui de ce que vous allez vivre de ce que vous allez accueillir mais il y a cette peur justifiée très certainement les amis justifiée très certainement mais ce serait intéressant ici on vous dit qu'ici c'est une barrière et même chose pour vous c'est-à-dire qu'ici on vous dit essayez au maximum de faire tomber les masques ici de ne pas être dans un côté un peu inconscient c'est inconscient ce que je suis en train de dire et ce n'est pas mal intentionné mais c'est un peu de porter des masques par peur d'être utilisée par peur de montrer sa vulnérabilité c'est humain c'est un bouclier c'est de la protection mais attention parce qu'ici ça pourrait un peu biaiser ce que vous pourriez accueillir naturellement et qui aujourd'hui pourrait être vraiment dans un cycle très serein très sain pour vous vous voyez et ça pourrait mettre un peu de barrière et ce serait dommage évidemment restez toujours dans vos dans vos ressentis on vous dit de rester à l'écoute donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net ou qui ne faites vous confiance mais dans ce cas revenez à quoi je prends de la distance pourquoi qu'est-ce qui est aligné pour moi etc n'allez pas chercher à rentrer dans le game pour prouver que derrière c'était mal intentionné etc vous vous en éloignez naturellement basta je ressens que ça c'est pas pour moi cette situation elle est pas claire pour moi ok je m'en vais c'est pas grave je vais accueillir quelque chose d'autre vous voyez pas bloquer là-dessus en fait et de venir nourrir du coup le côté condamné tout est pareil tout le monde est pareil toutes les situations etc ok ok allez on va aller voir pour la partie professionnelle les amis scorpions ce que ça nous raconte pour vous et ben au niveau professionnel on vous annonce des opportunités à saisir ici pendant ces 15 prochains jours ça fait plaisir ça fait plaisir les amis les opportunités vous les provoquez aussi alors évidemment en étant à ce que vous faites en allant au devant de ce que vous faites mais ce que l'on vous rappelle aussi c'est que les opportunités elles tombent pas du ciel d'une certaine manière c'est-à-dire qu'elles viennent de manière opportune quand vous êtes dans des énergies pour les accueillir aussi donc prenez bien conscience de ça c'est que si les opportunités se présentent c'est que vous êtes au fait de pouvoir les accueillir de pouvoir les transformer de pouvoir au moins les voir ok et parce que vous êtes présent parce que vous êtes là aussi parce que vous avez ces énergies là ici on vous parle d'opportunités qui peuvent se présenter en termes en effet un peu domino sur les 3 prochains mois ou dans tous les cas ces opportunités vont avoir une portée sur les 3 prochains mois il n'est pas on me dit qu'il n'est pas il n'est pas opportun pour vous de procrastiner sur ces opportunités en vous disant bon de toute façon j'ai 3 mois devant moi il y a une idée quand même où il ne va pas falloir reporter trop les choses parce que les opportunités c'est comme les trains ça se saisit après avant l'heure ce n'est pas l'heure après l'heure ce n'est plus l'heure l'ego et la confusion ouais bon je comprends mieux le message effectivement vous pourriez avoir votre ego ici qui vous maintient un petit peu dans une stagnation ou dans quelque chose dans lequel il n'a pas forcément envie d'avancer par peur je vous rappelle comment fonctionne de manière schématique et très on va dire straight pour que vous en fassiez une image maintenant évidemment que c'est plus poussé parce que j'ai déjà eu des commentaires sur ce sujet quand je vous ai expliqué ça et des manières de fonctionner différentes et surtout il y a quelque chose d'un peu plus poussé mais en gros schématiquement l'ego il vous dit un jour j'ai vécu une expérience avec toi ok du coup il y a une peur il y a quelque chose qui s'est ancré et du coup l'ego il vient comme un bouclier et se dire ok toi et moi on ne va plus jamais revivre ça donc pour répondre à ces peurs qui sont présentes par rapport à une empreinte du passé il vous dit il arrive et il dit hop 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 non ne bouge pas on est très bien comme ça ok c'est pas hyper confortable mais au moins ça nous évite et là il vous met des scénarios catastrophes toujours des plus complètement hallucinants et de plus en plus forts et de plus en plus pires etc pour vous empêcher de revivre une émotion de revivre quelque chose ok parce que lui il est resté bloqué pour dépasser cet ego déjà il y a un travail à faire évidemment de prise de conscience de celui-ci de le prendre par la main et de lui dire hé viens on va vivre cette expérience et tu vas voir maintenant on a compris la leçon maintenant c'est différent on lui met un peu de spiritualité aussi dessus c'est à dire que le meilleur nous arrive etc je vous dis encore une fois que je vous fais du straight donc c'est schématique ce que je suis en train de dire et etc etc pour lui dire écoute toi et moi viens on va vivre une expérience et tu vas voir maintenant il n'y a plus de raison d'avoir peur et une fois que vous avez ancré une expérience positive en fait l'ego il se libère naturellement puisqu'il vient ancrer sur quelque chose qu'il avait ancré entre guillemets de négatif à faire attention à vous protéger de quelque chose maintenant il a une expérience positive donc il se dit ok moi j'ai plus lieu d'être je fais juste les radars sur deux trois petites choses qui sont importantes qu'on a appris en leçon et qu'il faut toujours se rappeler parce que l'ego est important il est présent c'est normal mais il n'est plus dans un espace bloquant ok donc ça c'était pour l'explicatif de l'ego donc vous pourriez avoir affaire à ça donc effectivement ça demande du travail ça demande de la prise de conscience de soi de s'écouter on l'avait tout à l'heure vraiment sur l'oracle des miroirs de s'écouter aussi et pas s'écouter et se donner raison mais s'écouter et prendre en conscience ce qui est bon et ce qui est bloquant ok et on vous dit que c'est un travail sur les quatre prochains mois ce qui veut dire que par rapport à ces opportunités par rapport à ce qui se passe au niveau pro ici vous allez être challengé sur votre ego et de cette expérience sur le quatrième mois après ces trois mois d'expérimentation vous allez intégrer quelque chose de nouveau et cet ego va se libérer au fur et à mesure et vraiment venir être d'une certaine manière rassuré à votre service mais ça challenge et il vous met dans la confusion effectivement vous pourriez être dans de la confusion donc prenez-le en charge écoutez-le et regardez ce qui est réel et ce qui est vraiment uniquement lié à des peurs irrationnelles liées à de l'expérience passée ok on va aller voir les précisions les amis scorpions sur l'opportunité tu es sur le chemin de ton destin et oui et oui les amis donc c'est vraiment ça on vous dit au niveau professionnel que les opportunités qui se présentent à vous sont vraiment là pour que vous avanciez sur votre destin je ne sais pas mais je pense que oui que vous croyez si vous êtes ici c'est que vous croyez en votre destinée dans le sens où c'est quelque chose qui a une prépondérance dans votre vie la destinée fait partie des expériences du chemin qui nous attend qui est fait pour nous et sur lequel on avance jour après jour avec des expériences avec des réorientations etc ici les opportunités qui sont là vous sortez quand même d'un cycle important et aujourd'hui on vous dit tout ça est d'une certaine manière normal faisait partie du chemin maintenant ce qui se présente ici est également sur ta destinée en gros tu as été préparé pour ça donc maintenant les opportunités qui se présentent ne tombent pas du ciel dans le sens c'est complètement hallucinant c'est pas pour moi c'est pas le moment etc non bien au contraire c'est le bon timing le bon moment et c'est sur votre chemin et c'est pas pour rien donc maintenant on y va il y a une histoire de foi ici aussi en sa vie en son chemin à renforcer ici par rapport aux opportunités sur l'ego s'il vous plaît ici ça peut être vous donc je vais commencer par vous et après on va mettre sur l'extérieur mais ça peut être vous qu'il soyez confronté à votre propre à votre propre ego qui nourrit des croyances qui nourrit une espèce d'effet miroir par rapport à un sentiment de jalousie que vous pourriez avoir et pour moi c'est pas de la jalousie de bassesse c'est à dire de la jalousie liée à un mal-être de la jalousie pure et dure classique non c'est pas ça l'idée l'idée de la jalousie ici c'est l'idée encore une fois des grands questionnements que je vous ai expliqués auparavant je sais plus si c'était sur l'oracle des miroirs ou si je vous en ai parlé je crois que c'était avant donc si vous n'avez pas écouté le message de l'oracle des miroirs je vous réexplique très rapidement c'est l'idée ici des grands questionnements qui nourrissent peut-être un sentiment d'injustice et qui se traduisent par de la jalousie c'est à dire pourquoi moi je suis née dans ce corps et l'autre personne a ces avantages-là pourquoi cette personne a naturellement une famille comme ci et moi une famille comme ça vous voyez et que ça nourrit une sorte de condamnation déjà de sa propre vie de son propre chemin et également qui vient nourrir une injustice que vous ne pourrez rien y faire c'est humain ce que vous vivez là et c'est peut-être même très justifié si vous estimez que si c'est important pour vous si vous le pensez c'est que c'est important mais en revanche ce sont des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien changer d'une part et que les autres personnes ne vous enlèvent pas ça ne vient rien changer dans votre vie que cette personne soit dans sa vie dans cette famille etc ça ne vous enlève rien à vous réellement concrètement aujourd'hui vous voyez vous voyez ce que je veux dire ce sont des choses incontrôlables qui font partie de la vie et ça je pense que c'est à ça que vous il y a un fond de ça donc ça c'était la première chose la deuxième chose c'est que vous pourriez avoir des personnes ou un environnement autour de vous ou une personne peut-être qui est dans dans ces énergies de jalousie ou de le monde il est mauvais de toute façon la vie est dure de toute façon tu ne peux pas tout avoir ce genre de 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 vision de la vie et ça vient entretenir et nourrir cet égo et peut-être que ça vient même mettre des bâtons dans les roues dans votre vie c'est inconscient ou c'est conscient ça vous le saurez parce que vous êtes suffisamment lucide pour le savoir et ben il va falloir prendre les choses en charge il va falloir faire quelque chose par rapport à ça parce que ça vient nourrir une énergie de vous qui aujourd'hui est prête à se libérer qui aujourd'hui est bloquante mais qui peut vraiment ne plus l'être et c'est ça qui vient vous mettre en confusion pour moi si vous êtes entouré que de gens qui vous disent que la vie est dramatique que tout est compliqué etc c'est ce que vous allez voir au quotidien si vous avez des personnes qui soit sont neutres par rapport à ça et juste vivent leur vie et ben vous allez être nourri de ça également et si vous avez des personnes autour de vous qui ne voient que le côté positif de ce que vous vivez vous allez aussi les regarder c'est un état de fait c'est une c'est juste hallucinant en fait c'est concret vous le voyez quand par exemple votre environnement personnel c'est à dire à la maison dans vos amis vous avez des personnes par exemple qui je sais que pour beaucoup vous éteignez la télé vous ne regardez pas trop les choses etc vous vivez on pourrait imaginer un petit peu dans votre bulle mais non vous vous coupez on va dire de cette espèce de morosité concrète et classique et qu'on nous rabâche sur pas mal de choses et qui est un état de fait c'est pas le problème en soi que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai c'est pas le problème mais vous vous coupez un petit peu de tout ça pour vous dire ok moi je peux pas vivre avec ça tous les jours au quotidien moi j'ai ma vie quand même à continuer et à vivre et à vivre tous les jours donc je peux pas non plus voir l'amorosité tout le temps mais à côté de ça au niveau de par exemple votre travail vos collègues ne voient que ça et ne parlent que de ça vous voyez bien la différence il y a un climat anxiogène dans cet environnement et dans l'autre environnement donc dans votre vie privée il n'y en a pas vous voyez bien la différence que ça fait dans votre dans votre manière de vivre les choses de voir les choses etc vous voyez la différence et bien c'est ça l'idée c'est sur la confusion visualise tes pensées pour créer ta réalité ouais au niveau de la confusion que vous pourriez avoir par rapport à tout ce brouhaha là que je viens de vous expliquer il va falloir renforcer effectivement votre visualisation renforcer sa visualisation ça veut dire c'est ce que c'est ce que je viens de vous dire mais fois 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 beaucoup en fait ça va être prendre en charge ici son mindset et le façonner le le nourrir avec votre vision votre idéal votre ce que vous voulez voir dans votre réalité donc par exemple je vous donne des exemples de choses que vous pouvez faire au quotidien écrire tous les jours ce que vous désirez dans la vie écouter des mantras positifs lire des choses qui vous nourrissent sur des mécanismes pour obtenir ce que vous voulez dans la vie ou en tous les cas comprendre comment ça peut fonctionner parce que c'est pas une méthode sûre mais voilà plus vous allez nourrir votre quotidien et votre mindset et votre état d'esprit avec des choses qui vous amènent et qui vous font visualiser ce que vous désirez et qui vous proposent en plus des méthodes des solutions des choses à expérimenter de cet ordre plus vous allez aller vers ce que vous désirez et voir ces opportunités et être sur votre chemin et plus vous allez éloigner cet égo ces personnes qui voient de cette manière parce que vous renforcez votre vision vous renforcez ce que moi je veux et votre votre pensée et vous et c'est pas c'est pas négatif ce que je vais dire mais vous estimez que vous avez raison et que les autres peuvent vivre tout ça peuvent penser tout ça et ben vous vous pensez que c'est différent pour vous et vous avez le droit parce que c'est vrai parce que vous êtes différent déjà personne n'est sur votre chemin personne ne fait les choses comme vous personne ne pense les choses comme vous et personne n'a les mêmes idées que vous les mêmes envies que vous alors on peut avoir des choses similaires mais la manière dont on va le transformer dans notre vie n'aura rien à voir puisqu'on est tous sur des chemins différents puisqu'on vit tous des expériences différentes je vous le rappelle ça a une utilité aussi même si parfois c'est injuste ça a une utilité ça développe une force que l'autre aura différemment et donc qui transformera différemment de vous ici renforcez votre individualité renforcez vos croyances ça va vachement vous aider ici c'est un très très beau message mes amis scorpions très beau message de coaching ok on y va pour le relationnel sentimental pour nos amis scorpions très beau très très beau alors c'est la carte de la vieillesse alors ne la prenez pas surtout pas comme en tant que tel la signification basique on va dire de la vieillesse cette carte indique un état un stade de sagesse atteint dans le relationnel il y a quelque chose ici au niveau relationnel sur ces 15 prochains jours où vous allez pouvoir vivre atteindre et appliquer mais quand je vous dis vivre c'est incarner en fait et vivre dans votre relationnel une sagesse acquise que ce soit dans vos amitiés dans votre rapport à vos célibats et aux rencontres avec la personne de votre coeur ou dans une dynamique de couple dans tous les cas ici il y a une sagesse qui est atteinte qui est bien comme vous pouvez le voir qui est bien éclairée qui est bien si vous voulez elle rayonne elle est bien incarnée et vous la vivez pleinement en fait cette sagesse dans votre dynamique relationnelle ça ça fait du bien parce qu'il y a une sorte de ce que l'on me montre c'est une sorte de vous voyez le signe de l'infini en termes d'énergie du donner du recevoir on est sur on est sur ce vecteur sagesse et ça fait du bien je sens beaucoup de repos au niveau relationnel les amis beaucoup de sérénité le flirt oh oh c'est beau alors en fait grâce à cette sagesse il va y avoir plusieurs choses si on est dans le dans le relationnel amical ici vous allez avoir un lien avec les autres de vous allez pouvoir des espaces où vous allez pouvoir vivre de la légèreté pouvoir vivre des choses agréables et fun on va dire dans la joie mais vous voyez ce que l'on me montre c'est des éclats de rire c'est des choses légères superficielles et en même temps vous savez que votre lien est fort ça c'est la première chose en termes si vous êtes célibataire ici vous allez aborder une période où vous allez pour ces 15 prochains jours rencontrer des gens très certainement flirter avec des personnes tout en sagesse c'est à dire que ça va être bien dosé bien équilibré ça ne veut pas dire que ça va rester au stade de flirt ça veut dire que la manière dont vous flirtez va être d'une certaine manière saine pour vous et tout en sagesse en ne perdant pas de vue aussi ce que vous désirez ce que vous voulez et le sérieux que vous attendez mais il y a une porte qui s'ouvre ici sur ce côté flirt avec l'autre connexion avec l'autre beaucoup plus en sagesse en dynamique de couple ou personne dans le coeur ici il y a quelque chose qui se réintègre encore une fois et là on va être plus sur l'ordre de l'amical de ce que je vous ai expliqué c'est à dire qu'on est sûr et certain de son lien il y a quelque chose qui est venu se poser comme une sagesse de ce que l'on partage et du coup il y a un espace qui se révèle où vous pouvez vivre des choses superficielles légères on va se réapprivoiser sur un côté un peu plus flirt séduction peut-être pour certains vous voyez et pourtant cet espace n'était pas forcément disponible jusqu'à présent parce qu'il y avait peut-être un rapport de force parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas suffisamment posé ou sécuritaire et là ça passe ce stade j'adore c'est magnifique c'est un très très beau message le pas de chance ok très bien en fait ce qui se lève ici les amis c'était en fait ce qui ce qui était jusqu'à présent la difficulté à vivre ça à poser cette sagesse c'était que vous étiez toujours en sur surprotection de peur qu'il y ait quelque chose qui débarque donc par peur et par insécurité il y avait une espèce de pression de contrôle de choses que vous voulez anticiper par peur du pas de chance et en fait ce pas de chance vient sur en fait ce côté-là vient se poser en sagesse où vous n'avez plus peur où vous vous levez cette peur de et si demain cette personne me trahissait et si demain j'apprenais ceci et si machin et donc ça venait faire une espèce de brouille l'un dedans et c'était et vous aviez du mal à vivre quelque chose d'intense quelque chose de dans l'instant présent par peur du coup de pas de chance c'est comme si si on reprend le sujet amical c'est comme si à des moments donnés vous viviez des moments extrêmement intenses et en même temps léger avec des personnes où vous profitez de l'instant et avant ce passage-là avant ce qui se passe là vous étiez toujours il y avait toujours un coin de votre tête qui vous disait ouais enfin demain tout peut s'arrêter vous voyez cette espèce de truc là et ça maintenait ce coup de pas de chance en fait où vous étiez là et du coup vous aviez du mal à vivre les choses pleinement à vous en nourrir pleinement à être dans la confiance pleinement à vivre l'instant en fait et c'est là-dessus qu'est venu se poser une sagesse et que du coup maintenant ça ça se libère en fait vous voyez la peur du pas de chance vous l'avez transformé je pense en ça fait partie de la vie c'est comme ça vous allez le transformer comme ça et en fait le futur potentiel positif ou compliqué ne doit pas venir entacher le présent de ce que j'ai à vivre et c'est ça qui se libère et vous laissez la suite et aussi du coup votre vision évolue par rapport à ça parce que je pense que vous étiez axé que sur les choses qui pouvaient se passer négatives vous voyez dans ce cadre là et là vous laissez plus les choses on verra bien demain pour l'instant on a à vivre ça pour l'instant c'est ça et je le vis pleinement et je l'échange pleinement il y a une vulnérabilité du coup qui s'ouvre aussi qui est possible ou en tous les cas vous laissez accès ok on va voir les précisions pour nos amis scorpion sur la vieillesse l'intégrité vous devenez de plus en plus vous ici à travers votre relationnel vous devenez de plus en plus intègre c'est pas que vous ne l'étiez pas avant c'est qu'il y avait des blocages des peurs des choses comme ça qui venaient vraiment vous bloquer dans vos énergies ici il y a quelque chose vraiment qui s'aligne il y a quelque chose qui est mis en conscience et qui fait que vous pouvez être de plus en plus intègre que ce soit envers vous même votre manière de vivre les choses mais aussi dans votre parole dans votre manière de vous positionner dans votre manière d'être il y a quelque chose qui devient de plus en plus intègre et ça c'est reposant c'est reposant et c'est en sagesse et même si vous pensez blanc alors que l'autre pense noir et bien il y a cette idée que vous allez le vivre pleinement aligné avec vous alors qu'avant il pouvait y avoir le côté je vais le dire mais ça se trouve par rapport à ce que je vais dire la personne elle va plus m'aimer ou elle va me rejeter et ça c'était j'anticipe le après le de toute façon pas de chance vous voyez alors c'est grossi là c'est un exemple mais c'est un peu l'idée il y a quelque chose de reposant du coup qu'il se passe sur le flirt la communication on adore on adore alors dans ce côté léger etc il y a beaucoup d'échanges d'échanges en communication alors ça peut être effectivement de l'échange non verbal c'est possible mais et avant tout on va être dans de la communication donc il va y avoir beaucoup de de légèreté d'oser avoir des espaces de communication c'est pas que ce soit pas profond mais c'est la manière de l'aborder qui va être beaucoup plus dans je dis ce que je pense dans l'instant et alors demain je peux penser différemment et alors les conséquences en fait ici il y a quelque chose qui se lève par rapport aux peurs des conséquences les amis scorpions je suis désolée je viens de voir que je n'avais plus de batterie et donc que ça a arrêté d'enregistrer donc j'ai les cartes j'ai gardé toutes les cartes parce que je parlais pendant 10 minutes dans le vent d'une certaine manière mais bon c'était sympathique donc voilà donc j'ai gardé les cartes et je vais vous les je vais vous redire donc ici j'ai écouté là où le message m'est arrêté donc il y a cette idée que vous arrêtez en fait avec les conséquences d'accord excusez-moi si je me répète bien sûr voilà parce que du coup j'ai fait une pause parce que j'étais archi saoulée parce que quand ça m'arrive des choses comme ça je suis archi saoulée parce que c'est dans le moment alors j'ai jamais de doute sur le fait que je réitère les messages en plus c'était très clair je les avais en tête donc il n'y a pas de problème donc ici en fait si vous voulez auparavant vous auriez pu être sur si je dis ci ou si je dis ça je n'ose pas dire ça parce que peut-être que ça va avoir des conséquences et que la personne par exemple ne va plus ça va ça va avoir un enjeu vous voyez c'est la notion d'enjeu ici qui se libère on est plus dans l'instant on ose avoir des communications légères mais également on dit ce que l'on est à l'instant et on sait que ben voilà c'est pas la porte ouverte à je vais dire je vais m'énerver ou je vais faire des reproches ou des choses comme ça pas du tout c'est plus vous avec vous même vous aviez une conséquence par exemple vous rencontriez quelqu'un avec qui vous discutez sur l'instant puis vous osiez pas forcément être vous même à ce moment là donc j'en sais rien moi vous faites peut-être de l'humour des choses comme ça par peur que ça a une conséquence que la personne n'ait plus envie de vous revoir ou que vous passiez à côté de votre instant vous voyez c'est ce côté là qui se lève pour être plus dans un côté instant présent intégrité etc d'être moi dans l'instant et oser être dans la vulnérabilité être dans qui je suis sur le moment et c'est aujourd'hui et les conséquences j'ai le droit de penser différemment demain c'est tout ce que je dis n'est pas un enjeu dans toute ma vie vous voyez ce côté là qui se lève sur le pas de chance les amis il y a la liberté et c'est là où en fait c'est très important c'est que vous vous libérez mais réellement il y a une liberté qui est prise qui est réacquérie sur quelque chose qui vous emprisonne cette espèce d'épée d'amoclès où il y a toujours quelque chose qui va arriver de mauvais il y a toujours quelque chose qui me pend au bout du nez à chaque fois que je prends une décision que je fais un choix ou que je dis quelque chose forcément ça peut avoir une conséquence sur quelque chose qui va me retomber dessus et bien c'est ça qui se lève c'est ça que vous vous réappropriez vous sortez de cette cage pourquoi ? parce qu'en pensant comme ça déjà vous ne pensez que à ce qui peut mal se passer ou vous essayez de contrôler ce qui pourrait éventuellement se passer mais toujours dans la difficulté dans des choses qui vous retombent dessus de manière un peu injuste ou etc donc vous avez limite trop conscience qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose il y a une conséquence vous voyez donc ça vous empêcher de vivre l'instant présent et en même temps ça vous maintenez dans une espèce d'expérience où vous contrôliez les choses donc forcément les conséquences sont toujours ce que vous vous attendez puisque vous maîtrisez vous essayez de contrôler ce que vous faites ça vient contrôler le futur l'anticipation vient contrôler qui vous êtes et ce que vous faites donc forcément qu'est-ce qui se passe visez le trottoir vous l'aurez vous voyez ce que je veux dire donc il y a vraiment cette idée où vous vous libérez de ça vous libérez de cette zone-là qui vous enfermez dans un espèce d'environnement cloisonné contrôlé pour justement waouh vous réapproprier l'instant présent le je suis dans le moment présent et les conséquences et ce qui s'en passera déjà avec sagesse et intégrité vous êtes en mode oui il peut y avoir des choses un petit peu complexes qui se passent mais il y a aussi des belles choses mais aussi de très belles conséquences donc déjà vous réouvrez cet espace et vous laissez faire la vie et avec la sagesse vous dites de toute façon ce qu'il y a à vivre c'est que maintenant l'instant présent ce qu'il y aura demain on verra bien plus vous êtes dans l'instant présent plus vous êtes aligné et plus vous êtes aussi conscient de ce que vous faites et de ce que vous dites et les vibrations que vous y mettez donc ça ne peut que bien se passer vous voyez incroyable alors on va passer au message les amis donc évidemment du coup j'ai déjà tiré les cartes donc je vous invite à vous poser une question puisque je vous rappelle si vous arrivez juste là si vous écoutez que les questions réponses j'ai été coupée parce que je n'avais plus de batterie et je ne l'avais pas vue donc du coup j'ai continué à faire le tirage jusqu'au bout et j'ai gardé les cartes et donc je vais pouvoir vous donner les messages donc on va commencer posez-vous une question ou pensez fort à votre sujet faites pause si jamais d'habitude vous prenez le temps du tirage pour le faire faites pause et on regarde la réponse pour vous ici on regardera ce que l'univers la vie la situation et la personne en face en sont face à cette situation vous c'est l'énergie on vous demande ici par rapport à votre situation de vous unir d'abord avec vous même par rapport à ça c'est à dire vous mettre d'accord prendre un choix faire un choix prendre une direction et ensuite une fois que vous avez fait ça de prendre les responsabilités qui y vont avec et d'y aller et de vous engager avec ça c'est vraiment très important ici parce qu'il y a des responsabilités à prendre pour l'instant vous n'êtes pas sûr de vous où il y a encore des choses qui ne sont pas d'accord vous n'êtes pas encore tout à fait d'accord avec la situation la situation vous en avez envie mais en même temps d'un autre côté il y a quelque chose qui vient un petit peu en dualité et en même temps vous n'êtes pas bien sûr d'où vous allez etc etc et donc du coup vous êtes à moitié dedans et donc à moitié dans vos responsabilités et donc à moitié dans les énergies et donc à moitié dans tout ce qui se passe et du coup face aux opportunités vous n'arrivez pas à collaborer vous n'arrivez pas à vous unir face aux opportunités de cette situation parce que vous n'êtes pas vous avez un pied dedans un pied dehors donc on commence d'abord par soi se mettre d'accord avec soi ensuite on prend ses responsabilités on se décide et ensuite on va s'unir à la situation s'unir aux énergies et y aller pleinement en face de vous la situation la personne ou ce qui peut arriver à vous ici on est également dans une énergie de 6 mais dans l'énergie de 6 compliquée ici un espèce d'effet miroir on peut avoir une situation une personne en face de vous ou la réalité de ce que vous constatez qui est à la hauteur de votre conflit intérieur de votre dualité intérieure les amis la situation ou la personne a l'impression d'être séparée de vous ou séparée de ce qui se passe mais vous vous avez le sentiment aussi que la vie la réalité est séparée de vous il y a un truc qui ne converge pas ben oui c'est normal puisque à l'intérieur de vous vous n'êtes pas encore sûr vous n'êtes pas encore uni vous n'avez pas encore décidé de où vous allez et comment vous y allez donc forcément c'est comme ça que vous voyez la réalité et c'est comme ça que les autres vous perçoivent également donc ici déjà prenez-vous en charge par rapport à ce que j'ai dit par rapport à ce que je vous ai dit une fois que vous vous êtes pris en charge vos énergies vont être différentes votre positionnement va être différent et vous allez voir les choses différemment se présenter à vous ou les envisager différemment maintenant effectivement il n'y a pas un effet miroir exact du fait que vous vous décidez d'une direction et vous allez dans une direction donc la personne ou la situation en face va forcément prendre la même forme que vous et y aller ça c'est pas parce que chacun est différent les situations sont différentes donc elles évoluent face à des énergies mais chacun à son stade chacun à son rythme et chacun avec la forme qui lui convient donc dans tous les cas ça peut débloquer les choses ça c'est sûr et certain ça va dans tous les cas amener une fin de cycle une séparation d'un état pour aller à un autre effectivement il peut se réapproprier la situation peut se réapproprier un sentiment de restabilité restabilité une nouvelle une nouvelle stabilité et également d'avoir un peu un sentiment de les choses reprennent leur contrôle parce que je pense que la situation ou la personne en face de vous pouvait avoir le sentiment que vous soyez un peu incontrôlable un jour blanc un jour noir etc parce qu'en fonction de votre dualité où vous en étiez un jour vous mettiez beaucoup d'énergie un jour vous n'en mettiez pas un jour vous êtes unis un jour vous ne l'êtes pas avec la situation avec les énergies donc on peut avoir de nouveau cette stabilité et que la personne ou la situation en face de vous ressentent ça et du coup reprennent confiance et se libèrent de ce conflit parce que du coup il y avait un espèce de sorte de conflit avec vous et avec vos énergies ok c'est possible aussi que la situation ait du coup envie de se séparer pourquoi alors ça peut être état cycle c'est à dire on se sépare de cette dynamique pour aller sur une nouvelle puisque vous changez vos vibrations comme ça peut être ok ce cycle est terminé et pour moi je ne vais pas dans les nouvelles énergies je ne vais pas dans ce nouveau cycle c'est possible aussi et c'est pas grave parce que vous ça vous a permis de vous mettre d'accord ça vous a permis de savoir où vous en êtes et vous avez appris aussi que dès que vous prenez en responsabilité ça va mieux aussi que forcément il y a une part de responsabilité sur le fait que c'était un peu un peu déstabilisé parce que vous non plus vous n'étiez pas très stable donc dans tous les cas vous avez appris et ça vous a permis d'aller vers cette union à l'intérieur de vous ok après c'est la vie c'est comme ça j'ai envie de vous dire parfois sur certaines situations on se rencontre justement pour se mettre en effet miroir ce côté là et on part ensuite avec la leçon avec la compréhension et on va sur autre chose that's life avec la même situation avec la même personne ou bien sur autre chose nos chemins se séparent ok eh ben c'est un sacré message il est déjà la première fois je vous l'ai fait deux fois déjà la première fois il était c'est la même chose les énergies sont quand même puissantes alors là de nouveau quoi je les vis deux fois les conseils les amis pour vos 15 prochains jours on y va elles sont tombées dans ce sens exactement création et naissance laisser naître et éclore vos idées créer rend la vie magique désir et sexualité ressentir une envie irrépressible c'est se sentir vivant cultiver un climat de sensualité et de plaisir c'est accepter son image et introverti et réservé exprimer vos envies avec votre personnalité stop aux préjugés vous avez des qualités insoupçonnées exploitez-les voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous et ben j'espère que ça vous a plu je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici les amis moi j'ai pris plaisir à vous faire ce tirage je vous invite j'espère surtout que les messages vous ont apporté et qu'ils vous ont apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guides en général et puis bien entendu si ça vous a plu et ben exprimez-le n'hésitez pas mettez un pouce vers le haut sous cette vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo pour me raconter et ben comment ça vous a plu le pourquoi et comment ça se traduit dans votre vie c'est avec plaisir que je vous lis à chaque fois merci infiniment d'avance et ben si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et ben n'hésitez pas à lui partager pourquoi pas amis scorpions si vous êtes intime astrologiquement signe ascendant scorpion ou l'une en scorpion ou tout simplement parce que les guidances pourraient l'aider pour son signe donc voilà ce serait je vous remercie d'avance n'hésitez pas à le faire et puis merci à tous ceux qui le partagent au plus grand nombre à travers vos réseaux merci infiniment je vous vois et je vous en remercie et puis bien entendu les amis si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines publications voilà et ben écoutez je vous souhaite 15 bons prochains jours prenez grand soin de vous les amis prenez soin de vos énergies n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagner vos énergies avec les thés et les infusions avec les vertus des plantes que j'ai créé avec Monty et ben je vous invite à aller les découvrir et pourquoi pas et ben à vous les procurer pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien c'est tout et tous les détails sont sous cette vidéo et puis il ne me reste plus qu'à vous envoyer plein de soutien plein d'amour plein de courage pour ces 15 prochains jours je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime